Bienvenue chez French HGS, je suis Ben et aujourd'hui je suis heureux de vous présenter le Desertec MDR-X qui est importé par Terhang. Voilà, une arme bullpop qui est à multicalibre. Tout d'abord un grand merci à Terhang qui nous a reçu pendant quelques jours pour pouvoir tester ces différentes armes, nous les présenter. Vous pouvez retrouver une vidéo de notre voyage sur la chaîne YouTube de Algargio, donc je vous mets un lien en bas. Sachez aussi qu'avec le code HDS10 en majuscule, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur l'ensemble des références, que ce soit sur internet ou en magasin, excepté pour certains produits et marques type armes, munitions, lunettes, etc. Grâce à Terhang, nous allons aussi offrir des goodies sympas type des casquettes 5x11, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas en précisant le nombre de calibres qui sont disponibles avec cette arme en France. La réponse est dans la vidéo, je vous laisse regarder. Salut à tous, nous voilà chez Terhang, je vais vous présenter quelqu'un. Vincent, viens ! N'aie pas peur. Bonjour. C'est vrai que peut-être que tu devrais te présenter Vincent au final. Donc Vincent, je travaille pour MPSEC, je suis un des deux armuriens, et aujourd'hui avec mes nouveaux amis, Bonjour. Présentation de nos différentes marques là sur le MDRX de Desertec. Donc on prend la carcasse, on recule la culasse, on insère le canon, on va ensuite venir verrouiller, donc il y a une clé qui est fournie avec, mais on a une clé dynamométrique, on va l'utiliser. On va ensuite faire un demi-tour pour verrouiller le canon, il faut que c'est verrouillé, et on peut relâcher la culasse, et serrer pour bien tout attacher. On va ensuite mettre le garde-main. Et voilà, bon, on met les casques. Qu'avons-nous là ? Alors, qu'est-ce que ça, j'en pense ? Desertec, marque américaine bien connue pour tous ses fusils bullpup, donc avec les pièces arrière, dont les HTI, donc les HTI, dans Ghost Recon, le CRS, le Recon, qui est aussi dans Ghost Recon. Juste une chose, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que le bullpup, c'est à partir du moment où vous avez le chargeur, en fait, qui est derrière la poignée, et vous avez tout le système d'angle de tir qui se retrouve à l'arrière, près de la joue au moment du tir. C'est ça, comme le Cléron, le FAMAS, pour ceux qui connaissent. Comme le Stairwog, le Stairwog, le FAMAS, le VHS, comme plein d'armes. C'est ça, comme en fait, plein d'armes, c'est pas connu, mais il y en a plein qui le font. De plus en plus. Donc, le MDRX, grosse particularité, la même que tout Desertec, c'est un châssis multi-caliber. Donc, en changeant canon, tête de culasse, puis de chargeur, et chargeur, je peux passer du 5.56, au 300 Black, au 308, au 6.5. Le 308 là-dessus ? Oui. C'est dans la même plateforme. Oui. Donc, on a la même plateforme sur du 308 et du 5.56. J'ai un pute chargeur, en fait, là, le pute chargeur, c'est un pute chargeur 308. D'accord. J'enlève le pute chargeur et je peux passer en 300. Ça, c'est rare quand le truc. Là, il est prévu pour du 556. Là, il est en 556. D'accord. D'où le pute chargeur qui est... 5.56 ou 300 Black. Oui, oui, oui. Mais c'est le même châssis. D'accord. Ça, c'est intéressant de savoir quand même que la même... J'ai jamais vu ça, moi, personnellement. Non, c'est les seuls. Oui. Un châssis qui fait du 308 et du 556. Autant comme sur LMT, de faire du multi-calibre, mais sur l'étui identique. Oui, donc que ce soit 556 ou 300 Black. Mais de faire tout sur la même plateforme, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est les seuls à le faire. D'accord. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'envoie une et il y a la première fois que j'en entends parler. Parce que pour toi, non ? Oui, moi aussi. Donc, les canons... J'avais vu. J'avais vu. Canons d'origine, 16 pouces. D'accord. Donc, c'est l'avantage d'avoir un bullpup, c'est que la chambre qui commence ici, du coup, sur une arme très compacte, j'arrive à avoir un 16 pouces. C'est un canon. Il va arriver, je pense, début d'année prochaine, pour les 308 et 6.5, c'est que c'est plus logique. Pour faire un mini-sniper, on va dire, avec des canons 20 pouces, espèce de DMR. C'est ça. Et aux Etats-Unis, pour la chasse, 20 pouces, c'est bien. Ils peuvent chasser, ils avancent mieux. Pour du PRS, pour des forces de l'ordre qui ont besoin d'un mini-sniper capable de faire du 200-300 mètres en précision, ça permet d'avoir quelque chose de très compact en UR20, des choses comme ça. Le côté bullpup rend le côté compact. Les snipers, en rotation de forces de l'ordre, c'est du 200 mètres max. l'engagement, c'est 70 mètres dans les chiffres que j'avais vus. Sauf s'il part en courant. C'est carrément, il faut les tirer dans le dos, c'est pas bon. Non, mais il se retourne. C'est pas que sauvage. L'arme est totalement en bilest, au niveau de la sûreté, au niveau de l'éjecteur de chargeur qui peut se faire par la gauche, pour les droitiers, pour les gauchers, mais aussi pour ceux qui sont habitués à utiliser le FAMAS de cette façon-ci. Hop, on va. Concernant l'armement, il peut se faire donc des deux côtés. C'est très pratique. Et ça, c'est l'arrêtant de culasse. Oui, c'est l'arrêtant de culasse. Ça, c'est le poussière de chargeur aussi. D'accord, il est bloqué du coup. D'accord. C'est qu'il est dur. Ah, d'accord. Au final, on récupère un peu de mobilité. En fait, il voulait garder, on va dire, les habitudes du FAMAS, des utilisateurs M4 à ce niveau-là. Et là, on va revenir sur les bullpups standard type FAMAS, type Sterog. Ah, pourquoi ? Puis quoi ? Non, non. C'est parce qu'il est tout neuf. Oui, c'est ça. Quand vous me l'aurez prêté, après quelques milliers de coups, ça sera bon. Déjà, il y a déjà un millier de, je pense, celui que... Pourquoi vous ne parlez pas du QBZ ? C'est aussi un bullpup ? Non ? Un QB... Un QB quoi ? Le QB quoi ? Un QBZ. Un QBZ. Le QBZ. Le bullpup chinois. Voilà, on voit les mecs. Ah oui ! Ah oui, ça existe ! Mais oui, mais oui, mais personne... Si tout le monde l'a vu en photo, mais personne l'a vu en vrai. Donc, c'est intéressant de savoir qu'en gros, il y a trois points totalement ambidextres de déjection de chargeurs. Garder l'habitude des DM4 et ceux qui sont habitués au bullpup sur des plateformes classiques, le Sterg ou le FAMAS, pour retrouver leur mouvement. Celui-ci a été laissé si, par exemple, j'ai une mauvaise alimentation et que le chargeur, je suis obligé d'aller l'arracher, je peux appuyer en même temps derrière et venir l'arracher. Oui. Ça permet d'avoir au niveau tactique d'avoir un avantage. Ah, puis, je dis FAMAS que je ressort le FAMAS quand on est en France, mais ce geste-là, quand tu as l'habitude d'arracher ton chargeur, c'est... C'est naturel. C'est que d'avoir les mains en main droite, c'est compliqué. Et là, ils font plaisir à tout le monde. Donc, le billet armement sur ressort. Ambidextre. Ambidextre aussi. Chargez vite. Ce qui est bien aussi, c'est un petit détail, mais quand tu rehausses une des deux, l'autre serait ceci. Mais si tu as besoin de renvoyer la clé, tu peux le faire des deux mains. Elles sont solidaires. Elles sont solidaires. Non, mais c'est un truc con parce que j'imagine que tu bloques le côté droit mais côté gauche, il n'est pas engagé. Elles sont solidaires sur la même platine. En fait, tu tapes à gauche ou tu tapes à droite, ça repart. Ça renvoie aussi. Concernant l'éjection des cartouches, il y a deux modèles. Là, on est sur un modèle qui s'appelle Forward Ejection qui va envoyer les munitions par l'avant. La fenêtre d'éjection, comme un petit AR-15, ça passe par ici. Et vous voyez, les munitions sont éjectées par l'avant. Ça permet pour quelqu'un qui va tirer, par exemple, en gaucher avec une arme qui est montée pour un droitier, de pouvoir tirer sans souci. Les munitions partent par l'avant et ne se les prend pas. Il ne se les prend pas dans la figure. Et je suis gaucher, j'ai juste inversé les deux plaquettes. Je n'ai pas besoin de démonter les pièces à l'intérieur. Non, il faut que la cuillère soit là-haut. En fait, si tu as le doigt sorti, tu ne peux pas la déverrouiller. Mais si tu veux changer gaucher et droitier, en fait, il n'y a pas de change. Comme sur un FAMAS, il fallait inverser les pièces et des choses comme ça. Là, c'est directement... Deux plaquettes. Vous pouvez aussi trouver un modèle où l'éjection va se faire de façon plus traditionnelle et sortir par là-bas. Si on regarde un petit peu le montage, on voit à ce moment-là la culasse qui est présente. Et en fait, les munitions, vous voyez, on voit la trace de la munition, la munition va se pincer ici et ensuite, être poussée vers l'avant. L'idée doit être reprise un petit peu du P2000 de chez F1 Unstall pour voir ça. Voilà, donc une arme assez intéressante par l'ambidextrie. Bien entendu, on peut changer l'éjecteur de côté pour avoir une arme montée en gaucher de série. Et l'intérêt de cette arme, c'est le multicalibre. Là, on est sur une arme en 223 avec un canon de 16 pouces. Vous pouvez trouver la même avec en 300 blackout. Mais vous pouvez, et c'est là la grosse innovation parce que le multicalibre existe déjà, mais là, on est sur multicalibre aussi sur du 308 ou du 6-5-crits de mort. Et à ce moment-là, vous allez avoir un canon qui, au lieu de 16 pouces, va faire jusqu'à 20 pouces. Voilà. L'arme est customisable avec les pièces d'origine de chez Desertec et on peut y monter un silencieux. On va voir ce que ça donne immédiatement. et on va voir on va essayer maintenant avec un silencieux LMT à double flux ah moi je pensais que tu n'allais pas garder ton casque ah voilà qui fonctionne assez bien d'abord un coup hors gong bravo voilà le silencieux a détruit le gong mettre en gaucher en gaucher voir ce que ça donne donc vous allez voir que la munition part par devant elle ne gêne pas 10 pouces et demi on est sur la même taille donc là au niveau comparo longueur c'est un demi pouce près c'est bon pareil il n'y a pas grand chose il n'y a personne qui tire comme ça on est d'accord minimum du minimum ça va être ça oui vraiment minimum non mais voilà on a une arme équivalent mais on a un canon 16 pouces le canon 16 pouces c'est le canon optimum pour la 556 chargeur vide donc on peut travailler au doigt comme l'air 15 ou venir le chercher comme un comme un famas pour enlever le chargeur on insère un autre voilà là on sent que l'arme est arrivée au bout de chargeur on peut enlever le chargeur aussi comme un air 15 mettre un nouveau chargeur et vous avez à ce moment là le relâche l'arêteur de culasse qui peut être géré d'ici pour relancer vers l'avant et être prêt à repartir donc une autre astuce qui nous a été donnée par Teron pour le rechargement rapide c'est qu'une fois une fois que vous avez tiré et que la culasse est en arrière vous allez éjecter le chargeur et en même temps que vous allez engager le nouveau vous allez mettre le pouce en arrière pour engager le chargeur et relancer la culasse vers l'avant et du coup vous êtes prêt à repartir on gagne un petit peu de temps sur le tir voilà donc là on est arrivé en fin de chargeur une chose à savoir quand vous allez jeter le chargeur il est vide mais il faut bien penser à relancer la culasse vers l'avant pour sortir la dernière munition qui est vide et donc raqué plusieurs fois pour s'assurer que l'arme est vide de tous composants je remercie à Teron Game Pesec de nous avoir invité nous avoir chacun offert une arme moi je suis très content d'avoir mon desert tech je te remercie voilà l'AR-15 j'en voulais pas bon ils m'ont convaincu je vais prendre celui-là merci Vincent, Joyeux Noël comme on va chez nous oui merci surtout au mois de juillet c'est sympa c'est ça il fait beau non c'est en plus sérieusement on me remercie nous on a eu un grand plaisir à venir pendant ces deux jours à faire vous proposer donc ce contenu voir un petit peu ce qui se fait chez Teron donc ça fait quelques années que moi je suis client chez eux en tout cas pour la marque 5.11 je suis un peu fan de cette marque et c'est Teron qui distribue 5.11 en France du coup c'est ça en france bon après il y en a d'autres il y a Arterix il y a quelques autres marques je crois que vous avez 12 000 références de mémoire à peu près ouais et 50 marques total références c'est chez vous ouais c'est ça mais voilà aujourd'hui c'était vraiment le but c'était de Delton c'est à Vrel et Joe il manque à Vrel le plus grand c'est toujours le plus con ouais mais du coup il est pas là il est pas là c'est plus bien sûr non plus sérieusement un grand merci c'était vraiment un plaisir de pouvoir essayer ces armes là pour moi personnellement j'étais convaincu par Desertec j'ai jamais vu ça un petit calibre comme ça un tarif conséquent mais qui au final n'est pas qui reste raisonnable merci pour ces bons moments on s'est bien amusé on a bien rigolé franchement bonne journée ce temps on a perdu quelques kilos d'eau la prochaine fois tu penseras prendre des bouteilles d'eau je vous invite à suivre le reste de la vidéo sur la chaîne de Gargio allez bonne journée à vous et à bientôt allez bon